Alors là on va réaliser le milkshake à la fraise ici j'ai deux timbales de glace à la fraise que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne je vous mettrai les liens en description et aussi en commentaire d'accord ici là on a 200 grammes de 20 centilitres ou 200 millilitres de lait d'avoine donc lait d'avoine bio vous pouvez mettre du lait normal si vous avez et de banane vous allez voir recette de ouf super facile alors on fait quoi je récupère ici tout de suite les bananes bon on va d'abord mettre le lait le lait on va mettre également allez remettre nos glaces alors sortez un petit peu avant pour qu'elle puisse dégeler d'accord ok donc là on va les couper rapidement je vais les sortir à un moment ces glaces là il faut les sortir un petit peu avant hop là pour qu'on puisse pour qu'elle puisse justement se dégeler je vais de les sortir à l'instant faudrait au moins 20 minutes avant les sortir pour avoir quelque chose qui voilà qui se manipule facilement ok donc là je mets ma fraise hop j'espère que ça va bien se mélanger je pense que oui hop là voilà ici je récupère mes bananes 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 alors moi j'en mets deux bananes parce que j'aime bien avoir de l'onctuosité dans mon dans mon milkshake ou dans mon smoothie je sais pas comment vous appelez ça moi c'est plutôt un milkshake parce qu'on a mis de la glace donc on pourrait mettre des glaçons dedans c'est pas la peine puisque la glace à la fraise va apporter justement la fraîcheur d'accord allez je mets ici je mets ici mon machin enfin mon machin mon blender et je vais venir mixer d'accord on mix bon ça y est hop là on va pouvoir retirer donc notre notre cube je vais nettoyer un petit peu mon travail ok donc vous récupérez les verres que vous avez là j'ai un joli petit verre j'espère qu'il vous plaît bon attendez remettre une petite assiette dessous pour que tout soit bien visible et là je vais vous montrer un petit peu l'onctuosité regardez moi ça c'est très facile à réaliser pas de paires tirabinou on a réalisé des glaces avec les glaces qu'on a réalisé on fait des milkshakes avec le milkshake on a fait on va faire autre chose franchement regardez moi ça c'est un truc de ouf regardez moi cette couleur naturelle de fraise c'est dinguissime dinguissime bon voilà c'est prêt je vais vous montrer un petit peu l'onctuosité d'accord donc là on pourrait s'arrêter là mais moi j'ai envie de mettre une petite mousse au dessus des des milkshakes d'accord donc c'est très simple ici je récupère de la crème liquide alors crème liquide crème liquide entière à 30% de matière grasse si vous en avez pas vous prenez de la je sais que dans certains pays il ya de la chantilly en poudre donc n'hésitez pas à l'utiliser ok donc là on va monter juste un petit peu de crème pas de quantité là je vais prendre je sais pas moi peut-être allez 15 20 centilitres allez 20 centilitres on prend 20 centilitres environ donc 200 grammes environ hop après vous pouvez sucrer ou non parce que le milkshake est déjà sucré le but du jeu c'est de pas se retrouver non plus avec une tente de sucre donc on va mettre un petit peu de sucre glace histoire d'eux on met un peu de sucre glace pas beaucoup on va mettre quoi allez une bonne cuillère à soupe pas plus que ça il n'y a pas besoin ok et là je vais monter ça alors je vais monter ça comme comme une crème chantilly si vous voulez mais n'a pas besoin voilà n'a pas besoin qu'elle soit super bien monté ok allez à tout de suite donc là vous voyez on a monté la crème alors il ya deux techniques soit vous la laisser blanche comme ça vous la mettez directement donc sur le smoothie ok ou soit on va venir mettre un petit peu de comment dire on va verser un petit peu de de fraises dedans pour avoir quelque chose de bien rose je vais faire les deux mois regardez je vais utiliser d'abord dans un je vais mettre juste la crème claire on aurait pu mettre un petit peu de vanille dedans ça aurait été possible regardez moi ça vous mettez un peu de crème comme ça par dessus c'est magnifique faut pas que ça déborde trop waouh on est limite là on est limite soit on fait ça ou soit ce qu'on peut faire très simple on peut aller on verse un petit peu de de crème enfin de crème de smoothie oui directement dedans on va venir comme ça mélanger avec tendresse et délicatesse pour avoir un petit un petit rose pâleau vous voyez juste comme ça une crème qui est super encueuse et on va venir remplir donc remplissez pas trop je me répète je sais je pense que ça va être bon là pas plus que ça c'est très très gourmand ça la famille ok et là on va venir mettre un petit peu de mousse comme ça regardez moi ça waouh je trouve que c'est aussi joli que le premier qu'on a fait comme vous voyez la famille vous avez vu c'est simple à faire c'est ça a de la tête comme on dit pour rester poli ça a de la tête et après vous pouvez décorer dessus avec ce que vous voulez mais après attention trop de décoration tue la décoration ok regardez moi ça c'est magnifique bon il me restait des fraises un petit peu pour ave dans le frigo ce qu'on peut faire c'est décorer dessus avec ça on va décorer avec nos fraises légèrement pour ave non ça va c'est pas trop pour ave ok voilà là vous faites quelque chose d'original vous avez des amis qui viennent vous avez une terrasse vous avez un jardin vous avez un beau salon vous allez pouvoir les inviter et leur faire plaisir parce que là ils kiffent vous allez pouvoir leur donner quelque chose de bien frais voilà vous allez pouvoir discuter et en même temps parler un petit peu de moi aussi expliquez que c'est rabinou qui vous a proposé la recette ne m'oubliez pas dans vos discours d'accord ok je vous rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant tous les mercredis je vous donne rendez vous sur ma chaîne youtube pour des lives où je vous propose des recettes on fait des recettes ensemble tous les mercredis à 15 heures ok en ce moment on fait des recettes pour le goûter mais dès que vous voulez vous me dites on va faire des recettes salées pour le soir des voilà des recettes pour le soir et certainement qu'on va le faire le week-end regardez moi ça c'est magnifique en même temps je vais vous montrer juste ça parce que j'ai réalisé aussi un autre milkshake juste avant cette recette là je vais vous montrer la recette sur youtube certainement avant les milkshakes à la fraise franchement ça c'est une tuerie c'est un truc de dingue c'est une sorte de milkshake dalgona au chocolat au café c'est un truc de dingue la famille pourquoi je fais tout ça pour vous parce que je vous kiffe de ouf je vous le remontre encore une dernière fois à ce que vous voyez arrêtez moi ça c'est dingue 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 bon je prends deux trois photos et ensuite je passe à la dégustation pour vous je vais vraiment grossir les amis bon encore une fois au niveau de la glace à la fraise si vous n'avez pas de prêt dans le frigo moi j'ai utilisé la mienne que j'ai tu que j'ai voilà que j'ai réalisé pas très longtemps allez en acheter c'est pas grave mais choisissez de la bonne qualité les amis je vous en supplie n'oubliez pas les amis les petits pouces vers le haut n'oubliez pas également de vous abonner si c'est pas encore fait et je pense que je vais immédiatement passer à la dégustation avec la louche voilà les amis on va goûter ça non on fait une paille j'ai pas de paille les amis moi j'ai pas de paille je vais goûter ça pour vous allez bismillah c'est parti bien bien bon inutile de vous dire que c'est bon c'est super bon la famille c'est tellement délicieux que qu'il va falloir que je me calme parce que sinon je vais prendre du poids grâce à vous ou à cause de vous je sais pas trop la famille je vous aime n'oubliez pas les petits pouces vers le haut n'oubliez pas de partager la vidéo de vous abonner c'est pas encore fait et en même temps activer la petite cloche qui se trouve auprès du bouton abonné pour recevoir toutes les notifications dites moi en commentaire si vous voulez voir encore plus de recettes de milkshake je me ferai un plaisir de vous en faire je vous aime je vous quitte bye bye